Laurent Barra, vous pensez que le moral des Français est la hausse en ce moment ? Bah oui Anne ! Je pense que malgré les sondages qui annoncent le contraire, les Français vont mieux psychologiquement. Bah oui, bah oui ! Ah je vous en apporte des bonnes nouvelles moi ! Enfin, d'après ce que j'ai pu constater ce week-end dans les rues de Paris, parce que les gens ne se laissent pas du tout aller, c'est ce que j'ai constaté. Au contraire, il y a des détails qui ne trompent pas. Bah les cheveux par exemple ! Ah bon ? Mon Dieu ! Qu'est-ce que les gens étaient bien coiffés ce week-end ! Fini les cheveux longs et gras chez les hommes, les coupes étaient courtes, soignées, rafraîchies quant aux femmes, plus du tout de racines. Les mèches blanches avaient disparu, laissant la place à des couleurs éclatantes, des brochings parfaits. On se serait même cru la veille d'un 31 décembre. Alors, vous me direz, est-ce que cette soudaine coquetterie des Français est due à leur morale ? Ou bien à la crainte du troisième confinement qui glonnait sur nous la semaine dernière ? Difficile à dire, je ne me prononce pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à vendredi 14h30, les coiffeurs ont enregistré un nombre record de réservations. Et oui les amis, c'est qu'on l'avait anticipé, nous ce confinement. Déjà grâce aux infos de la belle-sœur de l'oncle du fleuriste du gynéco de la nièce, une personne très haut placée à l'Élysée. Oui, on le connaît tous. On est très bien informés. Et puis aussi grâce aux journalistes, tous unanimes, pour nous dire que dimanche soir, grand maximum, Emmanuel Macron viendrait nous annoncer la punition, le confinement. Même le porte-parole de l'Élysée, Gabriel Attal, le confirmé. J'ai de mon chouchou, jeudi soir, en nous disant « Il y a trois scénarios possibles sur la table. » Ok, un confinement serré, un confinement léger ou un confinement hybride. So what ? Et lui, on peut le croire, vous connaissez le dicton, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et puis pourtant, vendredi, sorti de nulle part, il est apparu. « Un cavalier qui surgit lors de la nuit. » Bonne chose, bonne nouvelle, il n'y aura pas d'un reconfinement. Et voilà, étrange, la situation qui était si catastrophique la semaine dernière, avec des variants venant des quatre coins du globe, serait-elle devenue d'un seul coup plus tolérable, les amis ? Eh bien, pas vraiment. Mais Emmanuel Macron, plutôt que de s'appuyer sur les conseils des médecins et de son ministre de la Santé, le risque R, qui était clairement favorable au reconfinement, il a préféré miser sur notre sens de la responsabilité individuelle. Et oui, peuple de France, apparemment, tout dépendrait de nous. Ça fait un an que l'on respecte les gestes barrières, que l'on accepte de mettre nos vies entre parenthèses, et pourtant, on nous rajoute encore le poids de cette éventuelle culpabilité. Comme quoi, dans cette crise sanitaire, comme chez le coiffeur ce week-end, on en aura vu de toutes les couleurs.